Le match en Coupe de France Est-ce que déjà ce match en Coupe de France, alors c'était une R3 effectivement en phase, vous étiez favoris, pas de souci avec ça, mais le fait de gagner, même si vous étiez favoris, est-ce que ça vous fait du bien ? Le fait de marquer des luttes aussi de ne pas en prendre, est-ce que ce match en Coupe de France, mine de rien, vous a fait du bien ? Ben forcément, à chaque fois qu'il y a victoire, forcément ça fait du bien. Ça permet d'aborder la semaine de Valenciennes sereinement. Comme la saison passée, vous faites sortir à Oberblier, alors effectivement, c'était une N3, c'est pas une R3, mais la saison dernière, cette défaite, elle avait fait mal aux têtes parce que vous étiez favoris, parce qu'on sait ici ce que représente la Coupe de France. Ouais, c'est clair, on sait que le président, ça lui tient énormément à cœur de faire un parcours en Coupe de France de par le passé du club. Donc forcément, l'année dernière, ça avait fait tâche. Est-ce que ça a permis aussi peut-être d'oublier ce match à Coupe ? Très frustrant, vous êtes à quelques secondes près, vous prenez les trois points, il y a ce but dans les Aradio qui fait mal aux têtes, parce que même si effectivement prendre un point à Coupe de France, c'est pas mal, on va repartir avec un seul point. Est-ce que ça permet d'oublier ça ? On ne va pas dire qu'on ne met pas ces deux matchs sur le même plan, on ne va pas dire que ça nous fait oublier une contre-performance au vu de la physionomie du match. Mais ça nous permet de continuer, d'avoir eu vraiment deux semaines de travail entre guillemets plus sereine. Après, pour revenir au match de camp, c'est vrai qu'avant le match, on peut se dire que c'est un bon résultat là-bas. Mais au vu de comment le match s'est déroulé, on était quand même déçus, parce qu'on ressort avec un 3-3, 94ème on a la vraie balle de 4-2, et prendre encore un but, parce que ce n'est pas la première fois de la saison que ça arrive, dans les toutes dernières secondes, c'est clair que ça fait mal. Sur ce match face à Valenciennes, on ne va pas dire qu'il est capital, parce qu'il y aura d'autres matchs très importants, mais est-ce qu'il est quand même très important ce match-là étant donné que Valenciennes, c'est la seule équipe qui est dernière ou que la semaine ? Ben oui, il est hyper important sur plein de points, c'est qu'au final on a quand même enclenché une petite série, on a sur une victoire un nul. Donc déjà pour bonifier une nul et continuer cette série, la victoire, ça nous ferait énormément de bien. En plus, c'est contre un concurrent direct, donc pour nous, nous maintenir dans notre série et creuser l'écart provisoirement en tout cas sur Valenciennes et rester dans cette collée avec ce petit groupe qui est vraiment assez serré à la limite de la zone de rélégation. C'est pour ça qu'il faut repartir avec les 3 points en tout cas.